salut tout le monde salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo de test et là on va tester les nouvelles capsules en aluminium de chez starbucks avec nespresso donc première chose qui m'a sauté aux yeux c'est le packaging voilà et des capsules les capsules en aluminium voilà puis la disposition des capsules à l'intérieur on dirait vraiment les capsules de l'or peut-être j'en ferai une autre vidéo du colombia là c'est du roast expresso roast que j'ai mis là dedans j'ai déjà mis le sucre ça a un petit peu abîmé la mousse le sucre voilà sinon je vais mélanger un petit peu je vais touiller un petit peu pas mal de mousse pas de problème les capsules en aluminium et un packaging qui a l'air qui est similaire à l'or je me demande si l'or voilà ils sont pas de mèches bon j'en ai fait un petit café quand même assez long même si normalement c'est un nespresso donc c'est marrant starbucks c'est plutôt des cafés on va dire à l'américaine des cafés très long et nespresso c'est plutôt du café à l'italienne faut avouer quand même un mélange de style moi ça m'a surpris franchement ça m'a surpris de voir starbucks en plus le pire c'est que ce n'est pas plus cher que les capsules de nespresso nespresso c'est un peu plus cher c'est pas plus cher que les capsules de l'or les capsules en aluminium de l'or c'est même pas qu'à chinkmeyer moi je pense franchement qu'il ya voilà c'est un partenariat entre starbucks lors et nespresso les capsules en aluminium c'est ce que je préfère dans les nespresso ces capsules en plastique j'ai l'impression qu'il laisse un petit goût de plastique voilà je n'ai pas trop sucré et il ya assez d'amertume voilà c'est un café quand même qui reste amer c'est un café qui fait le job aussi en fait ça fait deux trois semaines que je bois que ce café là je le bois tous les matins il n'est pas mauvais il n'est pas il n'est pas mal même je dirais celui là le rose peut-être il aurait fallu que je le serre un petit peu plus voilà que je le passe un peu moins long mais ça passe je trouve ça passe pour le matin voilà il ya marqué des caraméli notes c'est à dire des notes caramélisées effectivement on peut les ressentir c'est un café assez riche avec des petites notes caramélisées on peut dire ça effectivement on peut dire ça effectivement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà pour moi c'est pas mal un bon rapport qualité prix un peu moins cher que les vrais capsules de spresso qui se trouve reste un petit peu au dessus voilà quand même je trouve que les meilleures capsules que j'ai goûté c'est les capsules d'origine d'espresso donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé merci